Bonjour les amis, c'est l'heure de vous dévoiler ma pile à colorier pour février et mars. Il y a tellement de pages que j'ai envie de colorier tout de suite que je pense pas que j'arriverai au bout en deux mois et donc à mon avis ma pile à colorier elle va aussi déborder sur avril. J'ai fait un petit mémo dans le journal de Johanna Bassefort, c'est le journal Océan, vous voyez. Donc ici j'ai fait un mémo de mes pages en cours, ici c'était ma précédente pile à colorier et la nouvelle pile à colorier que je vais vous présenter tout de suite. Alors je commence avec Color Morphe, un livre que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne régulièrement puisque nous sommes occupés à faire un coloriage en live dans ce livre tous ensemble. Et donc c'est cette page-ci, la page du chat mécanique. Si vous n'êtes pas encore passé sur un de mes coloriages en live, surtout n'hésitez pas, on s'amuse vraiment bien, on partage. C'est un merveilleux moment qu'on passe tous ensemble. Alors pour colorier ce chat mécanique, j'utilise une première couche de Faber-Castell Albrecht-Duror. J'ai aussi donné les correspondances en Derwent Intense, pour ceux qui n'ont pas les Albrecht-Duror. Et par-dessus, je mets une seconde couche de crayon sec, ce sont les Polychromos de Faber-Castell toujours. Et donc je trouve qu'en combinant ces deux techniques, on arrive à un résultat assez rapide et je trouve à des couleurs assez intenses. Sur ce coloriage en live, en fait, j'ai choisi cette image parce que mon but est vraiment de vous montrer que les Kerby Rosane, en réalité c'est très facile à colorier. Il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées par les Kerby Rosane, surtout par le fait qu'il y a beaucoup de détails. Mais je vous montre pendant ce coloriage en live, pourquoi il ne faut vraiment pas avoir peur de colorier du Kerby Rosane. Tous les indices sont sur la page et il suffit de suivre. C'est vraiment un illustrateur qui a beaucoup de talent et qui nous facilite notre vie de coloriste. Donc je vous montre tout ça pendant les coloriages en live. Si vous n'êtes pas disponible pendant le live, il n'y a vraiment pas de souci. La vidéo est disponible en replay, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez. Alors cette page-ci, nous la terminerons dans le courant du mois de février, très certainement, parce qu'on avance bien vite dessus. Et je vais tout de suite vous montrer le coloriage suivant que nous allons faire en live, juste après Color Morphia de Kerby Rosane. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de colorier avec vous un Millimarota, parce que vous êtes nombreux à aimer ces illustrations, mais à ne pas trop savoir par quel bout les prendre. Et donc voici l'illustration que j'ai choisie pour vous. Je l'avais déjà prévue dans ma pile à colorier précédente, mais avec l'arrivée du calendrier de l'Avent de Joanne à Bassefort, ça m'a pris tout mon mois de décembre. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire celui-ci. Donc le prochain coloriage en live qu'on fera, ce sera le canard mandarin, ici. Vous voyez, chez Millimarota, il y a vraiment deux types de motifs. Il y a les motifs ici qui suivent les plumes ou le pelage de l'animal. Et il y a les motifs comme celui-ci, qui représentent plutôt des motifs floraux à l'intérieur de l'animal. Donc je vais commencer par colorier avec vous ces motifs-là. Il y en a quand même beaucoup dans les livres de Millimarota. Et si les motifs intriqués vous impressionnent un petit peu, c'est mieux de commencer avec ceux-là pour apprivoiser petit à petit le style de Millimarota. Vous voyez ici, ce sont des motifs qui correspondent aux papillons. Ici, par contre, non, nous avons des fleurs et des plantes. Ici aussi, on a des fleurs et des plantes. Ici, on a des motifs qui correspondent aux papillons. Donc il y a vraiment une bonne répartition dans les livres de Millimarota entre les motifs floraux sur les animaux et les motifs qui représentent beaucoup mieux, surtout sur les oiseaux. J'ai déjà remarqué, surtout sur les oiseaux, on a vraiment les motifs qui représentent les plumes. Et donc nous allons faire ce canard mandarin ensemble. Et j'ai déjà choisi la photo de référence. Je vous laisse la surprise pour quand nous commencerons ce coloriage en live. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans ma pile à colorier ? J'ai ce magnifique livre de Maria Troll, Luna, le dernier livre de Maria Troll. Il est vraiment trop magnifique. Et j'ai la grande chance de l'avoir reçu de ma petite Elodie, ma chère abonnée Elodie. Et donc je vais faire mon premier coloriage dedans. Ce sera un coloriage en duo avec Flo Scolor. Donc c'est Florence qui me l'a proposé. On a choisi ensemble cette page dans Luna de Maria Troll. On va faire notre petit Mowgli. Figurez-vous qu'avec Florence, on avait déjà un petit peu commenté chez l'une chez l'autre, mais on n'avait jamais vraiment parlé. Et en fait, on a fait connaissance en participant à la compétition justement de Milly Marotta, la compétition sur le hérisson. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a toutes les deux colorié le hérisson de façon réaliste en prenant deux photos de référence et les mêmes. Donc c'est vraiment amusant quand on voit nos deux hérissons, ils se ressemblent forts. C'est parce qu'on a pris les mêmes photos de référence et du coup, on en a discuté en privé sur Instagram. Et voilà, c'est comme ça qu'on a sympathisé, on a fait connaissance. Et Florence m'a proposé de faire ce coloriage en duo avec elle. Donc je suis enchantée d'étraîner mon tout nouveau Luna de Maria Troll avec cette page. Grâce à Florence. Alors ici, voici la surprise du mois. Ce livre, c'est un livre de Soma Folk Art, qui est une artiste indienne qui vit en Grande-Bretagne. Et j'ai eu la très très bonne surprise qu'elle m'envoie un message privé pour me demander si je souhaitais qu'elle m'envoie gratuitement un exemplaire de son livre pour que je colorie dedans. Donc j'ai fait une présentation de ce livre en story Instagram. Donc ce sont tous des motifs inspirés de la culture indienne, comme vous voyez. Ce ne sont pas des motifs que j'ai l'habitude de colorier, mais je suis très attirée justement par la culture indienne et alors ces beaux vêtements, très très riches en couleurs que les indiennes portent, ces vêtements traditionnels. Et donc j'ai dit avec plaisir, merci beaucoup Soma. J'ai choisi la page que je vais colorier, je vais vous la montrer. Voilà, c'est cette page-ci avec le parasol. J'ai hâte de commencer et de voir comment la mise en couleur va mettre cette image en relief. Merci beaucoup Soma pour ce beau cadeau. J'ai vraiment hâte de commencer à colorier dedans. Alors ensuite, dans ma pile à colorier de février-mars, qui va sans doute déborder sur avril, nous avons aussi ce magnifique livre de Julia Spiry, de Inspiration. J'ai fait une présentation complète de ce livre que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vous mets un petit raccourci ici au-dessus si vous avez envie d'aller le voir. Et bien entendu, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Vous êtes nombreux à avoir craqué sur ce livre quand je vous l'ai présenté. Et donc, je pense que la première page que je vais colorier, c'est celle sur laquelle j'ai vraiment flashé, pendant que je l'ai feuilletée la première fois avec vous. C'est cette page de la princesse-elfe. Je la trouve vraiment trop belle. Donc maintenant que j'ai colorié mon tout premier portrait, et bien je pense que celui-ci, ce sera mon deuxième. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des vidéos sur un coloriage que je ferai dans ce livre. Donc, j'ai bien entendu, je pense à vous. Petit clin d'œil à Véronique notamment. Si la lumière le permet au moment où je colorierai cette page, bien entendu, je filmerai mon coloriage comme ça. Vous pourrez voir comment je le mets en couleur. Probablement que j'utiliserai les Prismacolor pour la peau, parce que pour le moment, ce sont les crayons que je préfère pour la peau, en attendant de recevoir le 7 Portrait de Luminance. Et pour les cheveux, il est plus que probable que je vais utiliser des Polychromos, qui sont vraiment pour moi, actuellement, dans les marques que j'ai, les meilleurs crayons pour colorier les cheveux. Quant au fond, on verra bien comment l'inspiration m'emmène au moment où j'arriverai à cette partie-là du coloriage. Alors, la page suivante, qui est dans ma pile à colorier, vous voyez, ce n'est pas un livre de coloriage. C'est une petite feuille à 3 avec mes essais couleurs. Vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré. C'est la page de Davelina Art. C'est l'illustration que Davelina Art m'a offerte. Ça fait déjà un moment que j'ai terminé tous les motifs. Je vous ai posté déjà d'ailleurs le tutoriel pour les citrouilles, ainsi que le tutoriel mésange. Les autres tutoriels sont en cours de montage. Et en fait, il ne me reste plus qu'à faire un fond. Et j'ai déjà décidé quel fond j'allais faire sur cette page. Ce qui coince, c'est simplement la luminosité pour filmer, puisque je veux vous filmer le coloriage du fond. Et donc, j'attends d'avoir une journée où il y a suffisamment de luminosité pour que je puisse filmer ce fond et l'ajouter au coloriage complet de cette page, que vous pourrez donc à ce moment-là retrouver en entier sur ma chaîne YouTube. Je vous mets aussi, bien entendu, en barre d'infos, le lien vers la boutique Etsy de Davelina Art, sur laquelle vous pouvez acheter cette image en PDF. J'adore vraiment cette illustration. J'ai eu du mal à choisir. Quand Davelina m'a dit « Je t'offre une illustration », j'ai eu du mal à choisir laquelle j'allais prendre, parce que je les trouvais toutes plus jolies les unes que les autres. Mais finalement, la mésange a vraiment emporté mon choix pour cette illustration-ci, parce que je trouve justement que les mésanges, ce sont des petits bijoux de couleur. Alors, une mésange, c'est un rêve pour un coloriste. Et donc, cette petite mésange, j'ai bien envie de la terminer en février ou en mars. Alors ensuite, nous avons dans Jungle Magique, et je vous l'avais déjà présenté sur ma précédente pile à colorier, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Dans Jungle Magique, nous avons le papillon, ici, de Johanna Basford, que je voudrais colorier au Derwent Intense pour finir la série de tutoriel Derwent Intense pour débutants. Ce sera le numéro 4. Et donc, tout est déjà prêt, les combos de couleurs sont déjà prêts, je sais déjà exactement ce que je vais mettre comme fond. J'attends juste le bon moment pour commencer cette page. Jusqu'à présent, il y a chaque fois eu d'autres projets qui sont venus bousculer un petit peu ma pile à colorier, et qui ont fait que je ne l'ai pas colorié au moment où j'avais prévu de le faire. Ce coloriage-ci sera un duo avec Nesmirette, de la chaîne YouTube Nesmirette TV. Et voilà, Nesmirette est vraiment adorable, parce qu'elle ne me presse pas du tout. Elle ne m'en veut pas que je n'ai pas encore commencé cette page avec elle. A mon avis, ce sera plutôt pour Mars, parce que pour moi, les papillons, ça représente plutôt le printemps, et surtout l'été, évidemment. Et donc, tant qu'il fait le temps qu'il y a, comme aujourd'hui, aujourd'hui, il pleut des cordes, je ne suis pas vraiment dans le bon état d'esprit pour colorier un papillon. Donc, à mon avis, celui-ci, je vais le commencer dès les premières lueurs du printemps, et quand les petites fleurs commenceront à sortir dans mon parterre. À propos de Joanna Bassefort, justement, j'ai mon forêt enchantée ici, l'édition normale, puisque, comme vous le savez, je l'ai aussi en édition artiste et en édition de poche. Et donc, dans Forêt enchantée, j'ai un projet sur cette page-là. Le projet, il est aussi bien abouti, bien clair dans ma tête. Je sais exactement ce que je vais faire. Mais c'est une page très détaillée, donc elle est plutôt en bas, dans ma pile à colorier. J'attendrais d'avoir un petit peu avancé dans les autres projets plus rapides avant d'attaquer celle-ci. Mais ça reste dans les projets qui sont dans ma tête. Et donc, je vous la montrerai dans ma pile à colorier jusqu'à ce que je finisse par colorier cette page. Et à propos de Joanna Bassefort, justement, vous le savez très probablement, mais si cette information mondiale vous a échappé, elle sort un nouveau livre qui paraît fin mars. Donc, moi, je l'ai précommandé sur Amazon Angleterre. Et donc, évidemment, dès que je le recevrai, je vous ferai une petite présentation. Donc, c'est sûr que mon mois d'avril, il sera consacré au nouveau livre de Joanna Bassefort. J'ai déjà eu quelques petits aperçus de ce livre dans ses vidéos en live, où elle l'a colorié avec nous, quelques-unes des pages. Et franchement, il sera vraiment trop beau. Je suis déjà fan de ce livre avant même qu'il soit sorti. Donc, assurément, la sortie du prochain livre de Joanna Bassefort va complètement bousculer ma pile à colorier. Ensuite, nous avons Magical Dawn. Comme vous le savez sans doute, avec un groupe de copines qui a été initié par Stéphie, de la chaîne Stéphie Suite Color, nous sommes 11 colocopines. Et tous les mois, nous colorions ensemble une page dans Magical Dawn d'Anna Carlson. L'idée, c'est d'avancer tous ensemble dans ce livre. Et comme plusieurs personnes nous ont demandé si elles pouvaient intégrer le groupe, on a choisi de créer un hashtag. Le hashtag s'appelle Colorions Ensemble Magical Dawn. Et donc, chaque mois, vous pouvez vous joindre à nous. Donc, sur Instagram uniquement, je poste l'image qui a été choisie. Ça, c'était l'image du mois de novembre. Donc, je poste l'image qui a été choisie. Et donc, libre à vous de la colorer à votre propre façon. Et vous la postez sur Instagram en utilisant le hashtag Colorions Ensemble Magical Dawn. Et comme ça, on voit tous les coloriages dans la galerie. Tous les coloriages différents de la même page. C'est super intéressant à voir. Ça, c'était la page de décembre. Ici, le portrait. Quand je vous ai dit que j'avais fait mon premier portrait en décembre, eh bien, c'était cette page-ci. Et ensuite, la page de janvier que nous avons toutes colorées ensemble, c'est cette page-ci, ici, des coquillages. Pour le fond, je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai suivi un tutoriel de la chaîne Coloring with Alena. Et les coquillages, je les ai faits à ma façon. Pour ceux qui ont loupé mon post Instagram, vous voyez, j'ai déjà préparé la page suivante. Ceci, c'est la page du mois de février. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous prenez cette page-ci dans votre Magical Dawn d'Anna Carzon, et vous la postez sur Instagram en utilisant le hashtag. Vous voyez, j'ai déjà collé une feuille avec du papier collant repositionnable sur la page en face pour la protéger des tâches que je pourrais faire en coloriant cette page-ci. Du coup, cette page-ci, elle est dans ma pile à colorier pour février puisque je dois la finir avant la fin du mois et nous en choisirons une autre pour mars. On ne la connaît pas encore. Si vous voulez savoir laquelle c'est, rendez-vous fin février sur ma page Instagram. Je vous mets le lien ici en dessous. Et enfin, last but not least, ceci, c'est Worlds Within Worlds, le livre de Kirby Rosane. J'ai deux coloriages en cours dedans, que je vous ai déjà montré, qui ont un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. C'est l'antilope, ici, pour laquelle je suis à un tutoriel de Coloring with Alena sur Patreon. Je ne sais plus vous dire si c'est des Prismacolor ou des Polychromos. C'est un mix. En fait, c'est un mix entre les deux. C'est un mix de Prismacolor et de Polychromos. C'est pour ça que ça ne me revenait plus. Donc, celle-ci, j'aimerais quand même bien la terminer si j'ai l'occasion. Et alors, celle-ci aussi, j'aimerais bien la terminer aussi. C'est aussi un tutoriel sur Patreon que je suis avec Olivier Audorant. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette page. J'ai l'impression que j'ai déjà bien avancé, mais à mon avis, il y en a encore pour un petit moment à colorier les flamants roses. Et à propos de Kirby Rosan, justement, il sort son nouveau livre le 4 février, donc c'est-à-dire demain. Son nouveau livre, Fragile World, sort le 4 février aux éditions L'Homme Art. Donc, L'Homme Art, c'est les mêmes éditions que celles où j'ai ce livre. Donc, le papier, il est correct, franchement, pour travailler avec de l'eau. Ici, j'ai fait le fond au Faber-Castell Albrecht-Durer et vous voyez, ça n'a ni percé, ni gondolé. Oui, ça, c'est une page que j'ai commencé avec Antoine, mais on la colorie vraiment à notre rythme. Donc, je ne la mets pas dans les piles à colorier. Ici, j'ai utilisé les Albrecht-Durer. Évidemment, je n'ai pas mis beaucoup d'eau, mais franchement, le papier, c'est bien comporté. Ce n'est pas du papier super épais, mais c'est du papier qui permet un travail avec de l'eau tout en étant prudent, comme la plupart des livres de coloriage. Et donc, Fragile World sort aux éditions L'Homme Art le 4 février et j'ai la grande chance de recevoir ce livre de la part d'une chère abonnée. Merci, merci, merci du fond du cœur, Carole. Et je suis sûre que quand le livre va arriver, ça va aussi bousculer toute ma pile de coloriage parce que je crois que j'ai déjà choisi la première page que je vais colorier dedans. J'ai déjà regardé 4 fois le flip-chou de ce livre. Et bien entendu, dès que je le recevrai, je vous ferai une présentation complète. Et une page de ce livre s'ajoutera à ma pile à colorier. Une chose est sûre, je n'arriverai jamais à colorier tout ça en 2 mois, mais l'essentiel, c'est d'avoir des projets de l'inspiration, de l'enthousiasme. Et pour le reste, si on n'arrive pas à colorier tous ces projets, c'est vraiment pas un souci. Et à propos de petits oiseaux, vous voyez, j'adore colorier les petits oiseaux. Et bien justement, j'ai une autre abonnée, ma chère Evelyne, qui m'a offert un livre dont je rêve depuis que j'ai vu le flip-chou. Je vous laisse la surprise, c'est un livre qui est rempli de jolies images et de jolis petits oiseaux. Donc je vous laisse la surprise, dès que je le recevrai, je vous ferai une petite présentation de ce livre. Et ce qui est sûr, c'est que le jour où il va arriver, je ne pourrai pas m'empêcher de commencer à colorier dedans. Parce que les illustrations sont tellement jolies que ce sera complètement irrésistible. Je ne vous en dis pas plus et je vous ferai une petite vidéo dès que le facteur aura sonné à ma porte. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé avec moi mes projets depuis la colorier pour février, mars et sans doute peut-être avril ou mai. Je vous dis merci du fond du cœur pour tous vos commentaires. Vraiment, votre enthousiasme me porte, ça me motive. Cette chaîne YouTube, pour moi, c'est vraiment le lieu de rencontre entre nous. Et tous ces moments que je passe avec vous, je les apprécie énormément. Merci beaucoup mes amis et je vous retrouve très bientôt pour colorier de nouvelles pages. Belle journée et surtout, bon coloriage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...